C'est sous la splendide égypte de l'actrice américaine Nathalie Portman que s'ouvre à Shanghai l'exposition dédiée au premier parfum conçu par Christian Dior en personne et qui porte le nom désormais mythique de Miss Dior. Dès 1947 à aujourd'hui, il incarne la femme idéale avec la liberté que l'essence d'un parfum évoque. Et pour que la légende se perpétue, la maison invite 16 femmes artistes venues du monde entier à s'exprimer, une seule consigne, carte blanche. L'exposition est partie vraiment de Miss Dior, de la légende Miss Dior qui est le premier parfum qu'a créé Christian Dior à l'ouverture de sa maison de couture et on a voulu célébrer cet anniversaire en demandant à des artistes femmes du monde entier de revisiter les codes de la maison et du parfum. Chacune des oeuvres est exposée en correspondance avec un élément du patrimoine relatif à ce parfum et qui les a inspirés. Le fameux nœud du flacon, la rose, le pied de poule sont autant d'images et de codes qui s'offrent aux imaginations des artistes. « Ce n'est pas par hasard que des femmes parce que je crois que Christian Dior a créé ce parfum pour une femme en particulier qui a été sa sœur, Catherine Dior, en hommage avec ce qu'elle avait vécu pendant la guerre. Il la chérissait beaucoup parce qu'il l'avait recherchée au moment où elle a été déportée et qu'il lui a donné l'inspiration aussi du nom quand elle est arrivée un jour dans son bureau. Donc la contribution à cette exposition, oui, c'était un hommage aux femmes artistes. » Et ces femmes artistes rendent à leur tour hommage à ce parfum mythique en propulsant cette fragrance dans la modernité. À l'instar de Christian Dior, qui a révolutionné les codes de l'élégance avec son premier défilé, chacune d'elles donne sa version des choses. Johanna Vasconcelos, plasticienne portugaise connue pour ses objets surdimensionnés, interprète le nœud poignard qui orne le cou du célèbre flacon. « Le nœud, c'est un symbole qui est un symbole du passé parce que c'était fait avec des rubans, des tissus. Alors j'ai voulu donner à ce nœud un côté plus contemporain, plus technologique. Et c'est comme ça que j'ai les LED dedans. Mais après, je n'arrivais pas à décider quelle était la couleur exacte d'un nœud. Il y avait les gens qui disaient « Non, c'est rose, non, c'est rouge. » Alors je n'arrivais pas à décider si c'était le rose ou le rouge. Alors je parle le jour avec mon technicien, mon ingénieur, je lui ai dit « Je n'arrive pas à décider si on va le faire rouge ou rose. » Il m'a dit « Mais tu peux faire les deux. » Alors je me suis dit « Ok, on en profite de la technologie de RORUI. On a fait tout un programme pour ce nœud. Technologiquement, c'est assez compliqué. Il est devenu rose et rouge. Et c'est comme ça que ça a cette petite nuance de couleur qui a un côté poétique à mon avis, qui est ce côté de « Rien est très stable. » Le fait qu'on projette le parfum dans l'air et pas sur nous vraiment, il y a ce côté de l'espace. J'ai toujours voulu que ce nœud soit suspendu, jamais sur terre ou qui touchait le parterre ou qui était pris sur un mur. On a beaucoup discuté de comment le présenter. Mais cette idée du parfum qui est projeté dans l'air, c'était quelque chose que je voulais rajouter à cette pièce, un côté flottant qui me paraît important. C'est un peu comme la couleur, elle n'est pas très fixe. Il y a tout un côté qui bouge un peu, qui n'est pas très présent, très fond, qui est plus poétique. Moi, j'aime beaucoup les parfums. C'est vrai que les parfums ont toujours une identité. Les parfums rajoutent l'identité à une personnalité. Alors c'est vrai qu'il y a les gens qui changent de parfum et les gens qui ne changent pas de parfum. C'est pour ça que Miss Dior est encore un grand parfum aujourd'hui. Parce que le fait que le parfum ait une identité fait que les gens portent un parfum toute leur vie. Alors c'est ça que je crois qui est très intéressant sur la marque. C'est que c'est une marque qui est tellement forte parce qu'encore aujourd'hui, on peut Miss Dior fait beaucoup d'identité d'aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur des marques. Et c'est très intéressant parce que quand on pense à une marque, dans mon cas personnel, si ça fait du sens dans mon œuvre, je le fais. Si ça ne fait aucun sens, je ne le fais pas parce que je n'ai aucune relation avec. Alors le fait que mon œuvre est déjà au départ liée au luxe, liée aux traditions européennes, liée aux arts de la table, liée à la consommation, liée à la femme, ça fait que quand j'ai eu cette invitation, c'était une invitation qui venait direct à ce que moi-même, ce n'est pas une étude, c'est une démarche sur l'art contemporain. Je travaille sur l'identité européenne, mais le luxe fait partie de ça. Alors quand on m'a invitée de faire ce projet, je me suis dit que c'est parfait pour moi parce que j'y pense tous les jours. Alors c'est normal. Mes œuvres, elles essaient d'être le plus international possible et d'avoir une liaison avec le monde, et pas que en Europe. Et c'est ça qui fait que je devienne une artiste internationale. Alors quand je pense aux objets, aux éléments que je vais utiliser, je pense toujours qu'est-ce qu'il y a un rapport international. Et là, je crois que Dior, c'est une marque internationale, qui a un rapport mondial, global. Et moi, j'essaie un peu d'utiliser les symboles aussi qui ont ce rapport. Le nœud, c'est international. C'est pas un élément traditionnel européen. Dans tous les parts du monde, il y a un nœud. Alors c'est pour ça que j'ai choisi aussi le nœud, parce que le nœud, non seulement a un rapport avec le mot j'adore, mais aussi c'est un symbole international. Alors c'est pour ça que cette association, des fois c'est très simple, mais ce sont les associations simples qui deviennent les plus globales. Entre le rose et le rouge, pourquoi choisir Nathalie Portman porte l'un aux joues et l'autre aux lèvres ? J'aime voir l'environnement d'un artiste lorsqu'il crée son œuvre et la manière dont les choses qui sont autour de lui influencent son travail. Et ces artistes qui sont inspirés par la mode, ce dialogue entre la mode et l'art, c'est passionnant. Et certains artistes avaient choisi de déconstruire le sujet. C'est très abstrait. Cela traite du mécanisme, de l'apparition, de la disparition d'une odeur ou d'un parfum. En fait, c'est la transformation qui me passionne. Je trouve fascinant d'essayer de capter la manière dont les gens perçoivent l'odeur d'un parfum. J'ai essayé de visualiser l'essence même d'une odeur de parfum. Je me suis essayé de faire de créer des choses très intéressantes. C'est un peu de sens. C'est un peu de sens. C'est un peu de sens. Pour moi, ce n'est pas seulement une représentation de la femme, c'est aussi celle de l'homme et de l'être humain. C'est une représentation de nos pensées et surtout de nos sens. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'étais vraiment heureuse, car c'est un parfum que j'aime beaucoup. La sensation éprouvée lorsqu'on sent un parfum est très intéressante, car elle n'a pas de forme, elle est immatérielle. Je me suis donc focalisée là-dessus, sur la manière dont je pouvais apporter différentes interprétations à mon propre langage. Interpréter un parfum est très difficile, donc j'ai essayé de visualiser ce que j'ai éprouvé avec le parfum Miss Dior. Et voilà ce que j'ai ressenti. Et de manière beaucoup plus littérale, d'autres se sont tournées vers la poésie. Pour moi, c'était un acte de résistance de faire ce travail. C'est-à-dire que plus les choses allaient mal et plus la violence augmentait dans les rues pendant la période des frères musulmans d'Egypte. Et plus j'avais envie que ces femmes soient belles et qu'elles soient nombreuses et qu'elles soient fortes. Tout d'un coup, l'emblème du luxe qui m'appelle et qui me demande de faire quelque chose, c'était un peu curieux comme demande. Mais j'ai tout de suite senti que j'avais beaucoup de chance et que j'avais le devoir d'y répondre. Parce que d'autres n'avaient pas forcément cette opportunité-là. Et que donc j'avais une opportunité de vraiment faire passer quelque chose qui pourrait peut-être toucher suffisamment de gens. ou en tout cas de pouvoir parler à la place de femmes qui, elles, ne pouvaient pas parler ou d'artistes qui n'ont pas forcément cette opportunité-là. J'ai choisi les mots pour m'inspirer pour ce projet et sa poésie parce que c'est d'une poésie extrême. Il y a une dizaine d'années, j'ai été au Japon et pour la première fois, j'ai été prise dans un champ de luciole. Vraiment, littéralement, dans un champ de luciole. Donc tout d'un coup, j'ai eu cette image en lisant cette phrase. Et puis, j'ai regardé, comme je faisais une archive, à ce moment-là, je travaillais sur la Révolution. Et je constituais une archive sur des vidéos qui ont été faites pendant toute cette période. Je cherchais des choses sur les femmes, etc. Je suis tombée sur une vidéo de Anna Pavlova, la fameuse danseuse russe. Et là, tout d'un coup, cette robe blanche, cette finesse, cette délicatesse, la danse, etc. Tout d'un coup, j'ai vu la luciole. Et là, je suis partie sur une recherche beaucoup plus élaborée d'une panoplie, d'un éventail de femmes qui ont été vraiment à l'origine d'une première mouvance de libération de la femme au XXe siècle. C'est que ce parfum incarne le sexe fort et la fascinante puissance des femmes. Je pense que la femme Miss Dior est vraiment indépendante et forte. Et que cela fait partie de ce qu'il m'a été demandé de présenter. En tout cas, j'ai fait mon maximum pour cela. Je crois qu'il a été assez génial, je dirais, dans l'intuition qu'il a guidée pour créer Miss Dior, puisqu'il a participé, bien évidemment, activement à la création de Miss Dior. En ce sens que les valeurs contenues ou les dimensions contenues dans cette féminité de Miss Dior sont, je crois, elles aussi assez éternelles. Alors, on parle bien sûr de beauté, de raffinement, d'élégance. Mais ce qui résonne peut-être davantage aujourd'hui avec les femmes modernes, notamment avec les femmes chinoises, puisque nous sommes à Shanghai, c'est aussi cet esprit d'indépendance, cet esprit libre, cette détermination, je dirais, à suivre son instinct, qui était déjà contenue dans Miss Dior en 1947 et qui sont peut-être aujourd'hui exacerbées. L'artiste chinoise Liu Li Jie déploie l'esprit de l'éventail avec son travail photographique, où le futurisme se mêle à l'hyper-réalisme et à la légèreté. « Éventail se dit fan en anglais, ça m'a fait penser aux fans de cinéma, de stars. J'ai voulu que mes photos parlent d'une femme qui court après un objet. C'est cette idée de poursuite que j'ai voulu transmettre. » « Il y a toujours une histoire et du mystère dans mes créations. Ici, on a un objet volant dans le ciel, quelque chose de mystique dont cette femme a peur, mais qui ne l'empêche pas pour autant d'aller à sa poursuite grâce à sa curiosité. » Et où l'œil du nez de ce parfum s'est-il arrêté ? « C'est vrai qu'il y a des heures qui me touchent, enfin qui touchent mon imaginaire plus que d'autres en rapport avec le parfum. Celle-ci par exemple, qui est une structure que j'imagine assez représentative du parfum, car elle est à la fois transparente, en même temps c'est un peu comme un nid, autrement dit comme un parfum. Ça peut soit vous protéger, ou soit vous transcender, vous sublimer. Et c'est un peu le rôle des parfums. » Il planait dans cette exposition un certain parfum d'éternité. « De manière évidente, le sens olfactif est une partie très importante de notre mémoire, de nos émotions. C'est la sensation la plus primitive et elle accompagne les choses qui nous ont marquées pour la première fois. » Pour conclure, le mot du président. « C'est une des plus belles façons de rayonner, d'exprimer ce que nous sommes, de montrer l'ensemble des personnes qui travaillent autour d'une marque et qui ne se résument pas, je dirais, simplement à être des produits, mais à une expression artistique de ce qu'est aujourd'hui la création, de ce qu'est aujourd'hui la femme. Et qu'une des missions de la marque est de faire rayonner ce savoir-faire au travers d'expositions, je dirais, comme celle-ci. » Et ce soir, ce sont avant tout les femmes qui faisaient le rayonnement de la maison en prouvant combien l'esprit d'Ior est autant d'aujourd'hui que d'hier. Un esprit qui se distille de manière aussi olfactif que visuelle, mais dont l'essence est toujours aussi insaisissable. Sous toutes ses formes intellectuelles, blondes, brunes, la légende de la femme idéale n'a pas fini d'être comptée. À voir à Shanghai jusqu'au 20 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada